hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo mes ventes et mes souhaits oui mes souhaits c'est ce que je souhaite peut-être acheter dans les prochains jours alors on va commencer déjà par les ventes il n'y en a qu'une seule c'est Thales j'ai vendu Thales ce matin cet après-midi pendant mon live parce qu'effectivement j'ai vu les résultats de Dassault Aviation et c'est ce qui me faisait peur un peu sur le secteur c'est que ce sont des actions qui ont beaucoup monté à cause de la crise en ukraine et finalement niveau des ventes surtout Dassault Aviation ça n'a pas été dingo par rapport à 2023 et du coup la livraison de Rafale tout ça c'était moins bon par rapport à 2022 excusez moi donc du coup voilà résultat décevant et du coup moins 7% donc les analystes revoient ça à la baisse et automatiquement je rappelle que Dassault Aviation est actionnaire de Thales les deux travaillent ensemble et du coup j'ai peur que Thales ça reparte aussi en baisse c'est un dossier qui fait pas grand chose c'est ça aussi qui m'énerve avec Thales c'est que ça fait depuis mois de juin que je l'ai un Thales quand même et c'est vrai que depuis mois de juin je trouve que ça ne fait pas grand chose sur le dossier j'avais gagné quasiment 10% il y a quelques temps ça a commencé à redescendre donc je l'ai vendu avec un plus 9 le truc c'est que j'ai mon PERU était à 130 euros et que mon PERU est quand même assez haut finalement donc j'ai pris ma plus-value j'avais 800 euros dessus se trouve que ça faisait pas assez pour vous un exemple en fait quand j'ai pris un ETF Vanguard j'ai pris légèrement après quelques mois après je crois deux mois après j'ai une plus grosse plus-value sur le Vanguard que sur Thales pour vous dire voilà donc bof bof du coup qu'est-ce que je vous souhaiterais acheter alors c'est vrai que moi j'aimerais bien déjà acheter LVMH déjà à 650 euros mais je sais pas si on va y aller c'est ça le truc est ce qu'on va à 650 euros j'en sais rien après il y a un ETF j'hésite à prendre quoi je l'ai pas pris aujourd'hui mais j'aurais pu le prendre c'est l'ETF en rapport avec les sociétés foncières le retail Vonovia Unibaron Enco donc un ETF qui coûte à peu près à 11 euros 80 ou 12 euros actuellement donc voilà ce serait mon troisième ETF je trouve que le secteur peut être intéressant pour jouer un rebond en 2024 avec le retour en plus de dividendes sur Unibaron Enco et donc soit ça et soit aussi ST micro électronique on me l'a soufflé c'est vrai que ça peut être intéressant j'ai pas de valeur un peu tech semi-conducteur c'est vrai que c'est un dossier qui a un PER assez bas donc là actuellement on est à 30 39 on est en dessous des 30 ou 36 je sais même pas mais ce serait bien de la prendre à 36 36 euros serait cool je sais pas si on ira jusqu'à là c'est pour ça mon souhait ce serait à 36 mais je ne sais pas si on descendra aussi bas donc voilà mes souhaits et puis ouais donc prendre une LVMH mon truc dans le retail ou ST micro électronique ou l'une ou l'autre ou peut-être les deux mais si je prends les deux je crois que je revende aussi un actif après j'ai pas mal de daubes que je peux vendre un Elior tout comme ça ou même ALD peut-être vendre ALD pour prendre ST micro électronique ou mon ETF allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao Générique Sous-titrage ST' 501